Isbac, non pas le président de la République qui vient des Etats-Unis, mais Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo qui vient de remettre à Matignon le fameux plan pour la banlieue que lui a commandé le président de la République. C'est avec Sacha Houllier que nous sommes ce matin un député de La République En Marche, député de la Vienne. Bonjour Sacha Houllier. Bonjour. Bonjour. Alors François Hollande, hier soir, Emmanuel Macron, président des Très-Riches. Vous faites partie du parti des Très-Riches ? Alors d'abord François Hollande, il faudrait qu'il définisse que ce sont les riches et les Très-Riches. Il s'y était risqué il y a quelques années. Ça commence assez bas finalement. 4 000 euros à l'époque. Voilà. Et puis François Hollande, il a certes entrepris des mesures pour réduire les égalités. Elles n'ont pas toutes marché. Et aujourd'hui, est-on nécessairement obligé de l'écouter ? Est-on nécessairement obligé de l'entendre ? Il serait mieux de se taire. Je pense qu'il n'apporte pas grand-chose au débat public. Bon, d'accord. Alors Jean-Louis Borloo, autre retour, parce que François Hollande c'est un peu son retour. Il vient de remettre son plan en banlieue. Le fait qu'il ne le remette pas au président de la République mais au Premier ministre, c'est un peu un camouflet, non ? Pas tellement parce que c'est le président qui lui avait commandé. Oui, mais le président va annoncer le plan. Donc après, le président s'inspirera probablement de certaines de ses mesures. Moi, dans ce plan, ce que je retiens quand même, c'est qu'on annonce des rénovations urbaines. On a déjà doublé les crédits à loi L'ANRU, 10 milliards d'euros. On annonce vouloir faire tout pour l'emploi dans les quartiers. Il se trouve qu'on a fait les emplois francs. C'était la mesure qu'on est allé arracher dans le dernier budget. Emplois francs étant le fait que si on emploie des personnes qui habitent dans les quartiers populaires, c'est l'entreprise qui a l'investissement. Et ce n'est pas essayer d'implanter des sociétés dans les quartiers, ce qui n'arrive jamais. Ou alors, elles viennent avec des salariés qui ne sont pas de ces quartiers-là. Et puis, il y a d'autres mesures. Donc vous êtes en train de me dire que ça ne sert à rien, c'est pas mon mieux ? Non, ce que je dis, je vais lui dire deux choses. Deux choses. Première chose. C'est un, qu'il va falloir faire avec et pas pour ou au nom des personnes. Parce que si on fait ça… Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on décrète des choses pour les quartiers, ça ne se fera jamais. Ce qui se décrète ne s'applique pas, d'une part. Deuxième chose, ce qui semble être le cas dans le Prends-Morreau, mais je vais le vérifier sur pièce. Je n'ai pas le rapport, j'attendrai de le lire pour vous dire si c'est le cas. Deuxième chose, ce qui doit nous guider, c'est les droits réels des personnes. Si on fait la stratégie du coup de peinture, si on fait des éternels rénovations urbaines, et des équipements publics, etc. C'est peine perdue. C'est peine perdue parce que finalement, on ne traite pas la situation des gens. 48 milliards d'euros, où est-ce qu'on va les trouver ? Déjà, on va en investir 15 dans l'apprentissage et dans la formation professionnelle. Et si on… Ça, c'est au titre de l'autre loi. Mais justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va essayer de sortir des plans sectoriels en disant, on fait un plan pour tel, un plan pour X, un plan pour Y. On fait un plan dans lequel on vise les plus précaires, ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Qui sont-ils ? Les jeunes et les personnes qui habitent dans les quartiers. C'est là où il y a les taux de chômage qui sont les plus importants. Et c'est la raison pour laquelle spécifiquement, on va investir en information professionnelle. Mais dites-moi, là on fait un plan 48 milliards d'euros, c'est un plan qui va s'ajouter à tous les plans qui ont existé. C'est la demande de Jean-Louis Borloo, ce n'est pas le plan qui va être réalisé. D'accord, mais il y a eu des milliards d'euros qui ont été déversés sur les banlieues, on voit le résultat que ça a donné, ce n'est pas terrible. D'abord parce que ce n'était pas tout à fait coordonné, et puis parce que souvent on a dit, on va faire pour vous, vous êtes bien gentils, nous on sait ce qu'on doit faire. Il faut faire avec, c'est ça. Il faut faire avec. Alors, vous ne l'avez pas lu, je plante, mais moi je vais vous donner quelques grandes lignes. Est-ce que vous savez ce que c'est que la maison Marianne ? Non. Eh bien c'est prévu dans le plan. La maison Marianne, c'est une espèce de maison où les dames pourront venir, les femmes pourront venir, âgées ou pas, voilà. À la rencontre de l'autre, un atelier à la rencontre de l'autre, les coachs d'insertion, des clubs petit-déj, ça ne vous inspire pas, quelques mots, ça, un petit peu gadget, non ? Ça ressemble à des missions locales, et aujourd'hui les missions locales, elles ont des outils qui sont très utiles. Moi j'avais fait partie de ceux qui réclamaient en 2013 déjà les garanties jeunes, surtout les décrocheurs pour les remettre soit sur des formations, soit à l'école, soit sur une alternance ou un apprentissage. On peut les appeler comme on veut, ça nous est égal. En vrai, le nom n'est pas ce qui sera déterminant, c'est la façon dont on va prendre la main à chacun, tous les 500 000 personnes qui sont en bas des quartiers et qui ne travaillent pas aujourd'hui, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'aujourd'hui quand ils déposent un CV, ils ne sont pas rappelés, et bien ça, ça nous intéresse. Le nom du dispositif, l'affichage, la main... c'est pas grave ça. L'islam, est-ce que c'est au cœur de la problématique des banlieues ? Mais non, parce que faire le lien entre islam et quartier, après on dérive très vite vers une chose qui est délinquance et terrorisme. Mais ça n'existe pas. C'est un lien qui est totalement stupide. Ça n'existe pas. La délinquance n'existe pas dans le quartier. Il y a la délinquance. Il y a la délinquance qui est créée par de l'oisiveté. Oui. Il y a la délinquance qui est créée par l'absence de policiers. Vous êtes déjà allé faire un tour en prison. Je suis allé faire un tour en prison. Quelle est l'origine de la population carcérale ? Il y a de tout. Mais vous savez, dans les milieux ruraux, moi j'ai une circonscription où j'ai un peu un test. Il y a des quartiers populaires, j'y ai mis ma permanence. Il y a les quartiers très ruraux. Il y a aussi la délinquance qui est une autre forme de délinquance, notamment des violences matrimoniales. On en voit beaucoup. Et donc, ça existe. Après, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui… D'abord, il n'y a pas de service de police. Vous ne voulez pas stigmatiser ? Non, il n'y a plus de service de police. Qu'est-ce qui se passe ? On en a supprimé entre 2007 et 2012 12 500 agents. Ceux qui ont été rajoutés sur le dernier quinquennat sont insuffisants pour combler le manque. Donc, la police, c'est le quotidien. Et puis après, avec des dispositifs pour recréer de la confiance. Vous y croyez, ça, la police ? Les caméras piétons, typiquement, pour qu'on évite d'avoir des affaires Adama ou ce genre de bavure ou de désordre. On met des caméras piétons, on filme les scènes et on a une police présente et une police qui filme ses actions où, pour le coup, c'est totalement transparent. Ça existe, ça fonctionne, en plus de la vidéosurveillance, en plus des forces de l'ordre supplémentaires. Alors, vous savez la critique que diront certains, puisque beaucoup disent qu'il y a une vraie fracture territoriale dans ce pays entre les zones urbaines et les zones rurales. Alors là, on va dire, on remet de l'argent encore dans les banlieues, mais on oublie les zones rurales. Mais ça, d'abord, ce serait opposé. C'est très français comme politique, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, où on dit on oppose les territoires. Alors, on pourrait même opposer plus loin, parce qu'on pourrait opposer les métropoles, les quartiers périphériques, que sont les banlieues, et enfin les territoires ruraux. Il n'empêche qu'en investissement, c'est ce qu'on a fait de plus, la fibre optique partout sur le territoire, les DGF qui sont bonifiés, DGF étant les notations… – Le haut débit n'est pas partout, vous êtes déjà allé dans la Creuse, vous avez essayé de téléphoner depuis la Creuse ? – Je vais vous dire, même depuis Erron, dans ma circonscription, il y a des endroits à menacer, on ne capte pas non plus. Mais par contre, ce qu'on a annoncé, c'est un plan avec sur 3 ans, des antennes téléphoniques partout, et du haut débit, 8 mégabits, un débit acceptable, avec une loi, créer un véhicule pour le réaliser, avec des générations, avec des investisseurs, 3 milliards d'euros qui seront investis par tous les géants de l'Internet sur ce sujet. – C'est des mesures qui visent spécifiquement la ruralité, et moi j'ai été en faire la promotion dans tous les stérémonies de vœux que j'ai faites dans ma circonscription. – Jean-Louis Borloo dit, pour mener ce plan qu'il a présenté, il faut un général Patton, faisant référence évidemment à la libération. C'est qui le général Patton, aujourd'hui ? Est-ce que c'est M. Jacques Mézard ? – Pourquoi pas ? – M. Julien Normandie ? – Pourquoi pas aussi, après… – Pourtant, on ne les entend pas beaucoup, Jacques Mézard, on cherche. – Il faut celui qui a envie, d'abord, de prendre beaucoup de coups, parce qu'on ne rappart pas 30 ans de politique de la ville qui n'a pas fonctionné sans s'exposer. Il faut quelqu'un qui soit absolument déterminé, et puis surtout, il faudra quelqu'un qui sait écouter. Parce que, dans ce qu'on s'est dit en disant « faire avec », il y a tous les élus locaux dont on a compris la grogne, je crois, il y a tous les personnes à qui on promet des milliards et des milliards depuis des années, et puis qui se disent « finalement, vos milliards, ça ne nous sert pas à grand-chose ». Et puis, il y a à côté de ça, toutes les personnes qui se disent que, in fine, ces territoires, on les a beaucoup irrigués, comme vous l'avez dit, et que ça a apporté peu de résultats. – Je retiens que vous n'êtes pas emballé par ce plan. – Non, j'attends de voir. – Par principe, quoi. Vous dites finalement que toutes les politiques mènent en banlieue ? – Non, ce que je dis… – Elles courent, elles courent en banlieue, finalement. – Ce que je dis, c'est que, plutôt que de proclamer et de déclamer, on a un audit maintenant qui est assez sérieux, qui a été l'audit de Jean-Louis Borloo. Il y a des mesures. Ces mesures, il y en a certaines qui figurent déjà dans la politique qu'on mène, et donc qu'il faut coordonner l'ensemble. – D'accord. – Et que tout n'est pas à jeter, et que tout n'est pas à refaire. – Vous savez comment vous êtes présenté ? Comme un jalissaire de la nouvelle politique. D'Emmanuel Macron, du président, l'avant-garde. – Écoutez, moi j'ai pris tous les risques aussi, si vous voulez faire une analogie. J'étais avocat 5 ans. – Vous étiez au PS ? – J'étais avocat 5 ans, je n'ai jamais été élu, au préalable. J'ai quitté le Parti Socialiste en 2015 pour créer les Jeunes avec Macron. – Donc vous faites partie des pionniers. – On était 4. Il y avait beaucoup de gens qui se sont moqués de nous. Beaucoup. J'ai pas assez de devoirs pour les compter. Et puis finalement, nous on a travaillé, on a fait beaucoup de constats, de bilans, d'analyses. On a appuyé, on a créé notre mouvement. Ça a plutôt bien fonctionné. On a fait le Tour de France pour promouvoir nos idées, et puis on en est là. Et on n'a rien volé à personne, et surtout, on est déterminé. Et effectivement, si on nous présente comme des janissaires, c'est parce qu'on ira jusqu'au bout de nos opinions. – Vous êtes content aujourd'hui de ce qui se passe, de la politique mise en œuvre, de l'attitude du Président de la République, de la façon dont fonctionne la majorité ? – Là où on peut être satisfait, c'est que d'abord, on fait ce qu'on dit. Jusque-là, ça va. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus et plus vite ? On peut toujours faire plus et plus vite. – Oui. – Toujours. Et est-ce qu'il y a des éléments qui sont encore amendés ? Oui, toujours. Il y a la loi sur la formation professionnelle qui vient. Demain, moi, je veux y prendre ma part. Il y a la loi sur l'intéressement des salariés dans l'entreprise. Oui, moi, je veux y prendre ma part. Il y a des modifications. Vous savez, sur la loi sur l'asile d'immigration. Dès le départ, moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il ne fallait pas que figure dedans la notion de pays tiers sûr. J'ai l'obtenu. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Et ce qu'on a appliqué en campagne… – Mais vous n'a pas causé problème, cette loi ? – Non, parce que d'abord, on l'a amendée, on l'a travaillée. Et puis parce que… – Ni trop laxiste, ni trop… – Mais parce que… – On fait de cette loi… – Sémère ? – On fait de cette loi le seul élément de notre politique migratoire. On a oublié qu'en fait, on avait des négociations avec les pays d'origine pour avoir des laissés-passés diplomatiques pour pratiquer des reconduites. On a oublié qu'on finançait des programmes européens pour lutter contre les milices et les passeurs. On a oublié que, budgétairement parlant, on avait rajouté 150 emplois à l'OFPRA, qu'on avait rajouté 8 000 logements d'urgence pour les demandeurs d'asile. Donc cette loi, c'est un élément. Mais ce n'est pas l'alpha et l'amoga de tout ce qu'on va faire. – Alors, vous avez 30 ans. Vous avez tout le temps pour devenir ministre. – Oui, alors ça… – Vous allez devenir, non ? – Est-ce qu'on regarde le gouvernement, là ? À part quelques-uns, il y a quand même beaucoup de gens invisibles, timides. On parlait de Jacques Mézard, on ne l'entend pas beaucoup. Madame Nyssen, qui paraît-il, est très malheureuse dans son ministère. On parle de Nicolas Hulot, on se demande ce qu'il fait. – Est-ce que vous pensez que j'ai besoin d'être ministre pour bien faire mon travail ? – Je ne sais pas, c'est vous qui me répondez. – Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que la façon dont je me bats aujourd'hui tous les jours à l'Assemblée nationale, soit dans des négociations dans les ministères pour l'élaboration des textes, soit dans l'hémicycle lorsque ça devient nécessaire, soit après sur ma circonscription aussi parce qu'il faut des relais, il faut des appuis, il faut de l'ancrage et puis il faut rendre des comptes. On est là pour ça. Moi, ça me va plutôt bien, donc je n'ai pas besoin de beaucoup plus. – Vous avez atterri dans la Vienne comment ? – Moi, j'y suis originaire de la Vienne. – Vous êtes originaire, donc vous connaissez le terme. – Oui, je suis né un peu plus haut dans les ESR et puis j'ai fait école, collège, lycée. Et vous savez, on parle des quartiers. Moi, dans mon lycée, dans mon collège, pardon, à l'Encloître, on est 8 sur 27 à avoir vu le brûlé au collège. Donc, des difficultés… – 8 sur 27 ? – 8 sur 27. – Et après le lycée, vous l'avez fait où ? – Au Futuroscope. – D'accord. – Classique, quand on parle de Poitiers. – Et après la mention, très bien… – Pas du tout. – Non ? – Pas du tout. On en est passable au bac. Par contre, il y a des mentions à la faculté de droit de Poitiers dont j'encourage la fréquentation parce que c'est une excellente faculté. – Voilà, c'est Sacha Houllier qui est dans les locaux du Figaro, dans le studio du Figaro. Et maintenant, on va passer à vos questions, chers internautes, avec Jean-Baptiste Sémergian qui nous rejoint, Casa Grise. – Bonjour, Sacha Houllier. – Bonjour, Sacha Houllier. – Une première question de Marion. Au sujet du rapport Borloo, encore une fois, elle trouve qu'il manque beaucoup d'effectifs de justice et de police dans les banlieues spécialement dans les cités. Elle se plaint surtout des restrictions des offices HLM et vous demande, vous, en tant que député, ce que vous pouvez faire. – Alors, il y a trois éléments dans ce que vous dites. D'abord, sur les forces de police, j'ai répondu, c'est la police de sécurité du quotidien avec un accroissement… – Vous croyez à son efficacité ? – Oui, moi j'en suis convaincu parce que c'est 10 000 forces de police supplémentaires sur le quinquennat, ce qui comblera enfin le manque qu'on vit depuis 2012. Deuxième chose, sur la justice, c'est aussi une augmentation très forte du budget du ministère. Je ne vous donnerai pas, c'est en milliards d'euros, je n'aurai pas le chiffre précis parce que je ne le connais pas ici, mais avec des agents supplémentaires et avec un maintien, aujourd'hui, des TGI ou des tribunaux d'instance qu'on sait déborder, particulièrement celui de Bobigny, si on veut parler de la banlieue. Et puis enfin, sur les HLM, est-ce que c'est logique qu'on finance les HLM par des prêts, qui sont des prêts garantis à des taux très bas, et qu'en même temps, on les finance par de l'APL ? Est-ce qu'il n'y a pas une gap-gé financière ? Est-ce qu'on ne peut pas demander aux HLM également, ce qu'on va faire dans la loi Elan, de fusionner pour avoir des tailles critiques, plus de 15 000 ? Est-ce qu'on n'a pas compensé aussi, pour les HLM, la vente de HLM, l'accession à la propriété, des surloyers pour les gens qui ont les moyens de payer ? Ça, on le fait. Il y a aujourd'hui une politique de HLM. – Vous, en tant que député, qu'est-ce que vous pouvez faire ? – On a voté le texte. – Dans la loi Elan, qu'est-ce que vous faites ? – D'abord, j'ai réuni les HLM, que ce soit des offices ou des sociétés anonymes, lorsqu'il y a eu la loi. On a discuté, on a vu que sur les zones détendues, il y avait quelques sujets, des fusions. On a vu aussi que sur les fusions qui avaient été réalisées, donc qu'ils les remplissent, les logements sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le risque d'héberger des gens au motif que ces gens-là ne paieraient pas leur loyer. C'est des logements sociaux. Donc, il faut qu'ils servent de logements sociaux. – Une autre question de François, une question qui est un peu différente. Il vous demande si François Hollande aurait su rabattre son claqué, un peu de termes familiers, à Donald Trump sur l'Iran ou encore sur le réchauffement climatique. – François Hollande vous l'a soutenu en 2012. – Oui, c'est vrai. J'ai fait battre Nicolas Sarkozy avant tout. J'ai cru que François Hollande ferait changer beaucoup de choses, notamment, on vient de parler des quartiers ou de la police. Ça n'a pas été le cas. – Vous êtes déçu ? – Alors, vis-à-vis de Trump. – Moi, j'étais déçu très tôt parce que j'ai créé… – C'est partir de 2015. – Oui, mais vis-à-vis de Trump, moi, j'ai regardé le discours qu'il y a eu au Congrès. Multilatéralisme, accord de Paris, intervention en Syrie. – Iran. – Et sur l'Iran, la façon dont Emmanuel Macron a répété, redit et re-redit que c'était un bon accord et qu'il fallait aller plus loin et qu'on pouvait aller plus loin si Donald Trump voulait déchirer la copie. Je ne crois pas qu'il éménageait beaucoup Donald Trump. Je crois plutôt même qu'il est allé exprimer très fort une politique qui est le total contraire de ce que pense Donald Trump. – Oui, mais il revient à Bordouille. – Ça, on verra le 12 mai. Par ailleurs, on est quand même venu avec une intervention en Syrie parce qu'on avait fixé des lignes rouges, nous. Et quand cette ligne rouge est franchie, il y a eu une intervention. On fait référence à François Hollande tout à l'heure, ça n'a pas été le cas. – Mais ce n'était pas de sa faute, François Hollande, c'était celle d'Obama. – Certes, mais en tout cas, il n'a pas réussi à convaincre Obama d'aller en Syrie. – Ce que nous avons fait avec Donald Trump. – Vous êtes fier de votre président ? – Écoutez, moi, je suis d'abord un des premiers artisans de la création des Jeunes avec Macron, puis d'En Marche. Évidemment, dès lors que je vous ai dit qu'on fait ce qu'on dit, je suis plutôt fier. – Une question de faux pas charrier sur le tchat du Figaro. – Ah, faux pas charrier. – Le fameux faux pas charrier. Que pensez-vous de la grève à la SNCF ? – Écoutez, il y a une grève parce que les salariés expriment des inquiétudes. – Ça, moi, je comprends, j'ai fait grève. J'ai fait blèche, j'ai même bloqué ma faculté. Je ne l'ai pas dégradée. – Le TOMJS ? – Oui, je ne l'ai pas dégradée, ma faculté. Je ne l'ai pas occupée la nuit et j'ai passé mes examens. C'était la différence. Sur la SNCF, on a une reprise de la dette. On a une ouverture à la concurrence avec un maintien de l'opérateur historique, contrairement à ce qui s'est passé en Angleterre. – Et une fin de statut. – Oui, on a une fin de statut avec des droits maintenus. – Statut des cheminots. – Et avec ce qu'on appelle le saccade social, où ça veut dire que les gens qui passeraient à la concurrence conservent leur rémunération, conservent leur avancement et conservent leur âge de départ à la retraite. Et mieux que ça, s'ils passent chez un concurrent, je n'en cite pas, mais qu'ils reviennent ensuite, ces droits sont maintenus. – Est-ce qu'à votre avis, la grève va perdurer cet été ? – Non, je ne pense pas. D'ailleurs, je ne souhaite pas, parce que c'est quand même handicapant pour tout le monde. – Et vous pensez que le gouvernement va tenir, là ? – Ah oui, bah oui. Écoutez, là, le texte, il est voté. – Il faut qu'il tienne. – No chance. – Le texte est voté en première lecture. Il arrive au Sénat. Est-ce que vous pensez sérieusement que le Sénat va dégrader la version de l'Assemblée nationale ? – C'est déjà arrivé. – Je ne le pense pas. – Sauf que là, ils vont plutôt musquer le texte, éventuellement. – Et qu'ensuite, il y aura une commission mixte paritaire. Donc, il faut maintenant sortir de ça. Moi, j'ai entendu des inquiétudes. Mon collègue Djébari, qui a mené ce projet en tant que rapporteur à l'Assemblée, il a fait du sacré bon boulot. Il est encore avec les syndicats pour négocier aujourd'hui. Mais maintenant, avec les garanties que je viens de vous citer, c'est quand même assez sérieux. – Dernière question. – On reste sur le travail. Rio vous demande pourquoi vous avez voté pour le plafonnement des indemnités prud'homales. – Alors, il parle des ordonnances de la loi travail. Et donc, du coup, j'ai pratiqué le conseil des prud'hommes. Le conseil des prud'hommes qui a été largement vidé, d'ailleurs en contentieux. J'en parlais avec un avocat encore hier, un confrère. Il se trouve qu'en adoptant ce plafond, et si on fait l'analogie avec le CPE que j'ai combattu, on a des degrés d'indemnisation pour les personnes qui sont licenciées qui sont nettement plus importants, nettement plus importants que ce qui était pratiqué par les conseils des prud'hommes avant. – Donc c'est plutôt bien. – Dans le cas d'un licenciement, sans qu'on aurait les sérieuses. Donc c'est protecteur pour le patron, parce que lui, il sait combien il va payer s'il y a une rupture. C'est protecteur pour le salarié, parce qu'il est plutôt garanti d'avoir une indemnité, ce qui n'était pas le cas auparavant. – Dernière question. – Dernière question de Jérémy qui voudrait savoir si vous croyez dans les qualifications de l'OM ce soir en Europa League. – En tout cas, je serai au match. – C'est vrai ? – Je serai à Marseille. – Quand ça se met, je prends le train, là je vais à Marseille. – Vous allez à Marseille, spécialement pour ça ? – Spécialement pour ça. – Amateur de l'OM aussi ? – Supporteur depuis plus de 20 ans. – Ah oui, alors quand on est en marche, on est nécessairement supporteur de l'OM, comme le président de la République ? – En tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui ai copié le président ou l'inverse, mais moi je me souviens d'un OM Montpellier où on était mené 4-0 à la mi-temps, on a gagné 5-4, et c'est là que mon cœur a commencé à battre. – Et là, vous allez mettre le maillot de l'OM ou pas ? – Le suite, pour être précis. – Et Poitiers, vous soutenez ? – Alors Poitiers, il y a une équipe de foot qui est en National 3, donc on va essayer de les faire un peu monter, et puis après on verra. – C'était Sacha Houllier qui sera au match ce soir au Stade Vélodrome, plein à craquer, 65 000 personnes contre Salzbourg, en demi-finale de l'Europa League. Merci Sacha Houllier, merci de vous être prêté aux questions des internautes et de nous autres. Jean-Baptiste, merci de vos questions, et à demain pour de nouvelles aventures. – Sous-titrage ST' 501